Là, j'arrive à un moment de votre vie, c'est-à-dire que vous étiez au SEM 2, SEM 1 lorsque vous avez quitté le Maroc. Ah non, j'avais fait ma sixième. J'ai fait ma sixième. Votre sœur a l'âge de 11 ans, 12 ans. J'avais fait ma sixième. Là, on va parler... À la fin de la sixième, en juin, à la fin de la sixième, M'shina. Oui. Pourquoi ? Comment est venue cette décision ? Donc, les parents, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'était pas les premiers. Est-ce que vous vous rappelez de cette période-là, des préparatifs, des préparations ? Comment vous discutez de ça ? Votre maman, votre papa, vos sœurs, pardon ? Nous étions, en fait, parmi presque les derniers, parce que nous sommes partis en 1966. Le gros de la communauté était déjà parti. Donc, les rangs étaient clairsemés. Et c'est pour ça qu'on est partis. Mes parents faisaient partie de ceux qui n'avaient pas envie de quitter le Maroc. Mes sœurs aînées sont parties. Avant vos parents ? C'était une époque, dans les années 64, 65, 66, où il y avait des organisations qui venaient recruter au Maroc les jeunes juifs de bon niveau scolaire, etc., et qui leur disaient « Voilà, on va vous emmener en Israël, vous aurez une bourse pour étudier à l'université, etc. » Et c'est ce qui est arrivé à mes sœurs et à beaucoup d'amis de leur génération. Ils rentraient à la maison et ils disaient « Je vais partir, dès que j'aurai mon bac, je vais partir. » Mes trois sœurs ont fait ça, l'une après l'autre, c'était déchirant. À 18 ans, elles ont décidé de partir, seules. Et ils ont eu l'accord de votre papa, votre maman ? Oui, mais très difficilement. Parce que j'imagine que les familles, à l'époque juive-musulmane, étaient conservatrices. C'était terrible, mais en même temps, elles étaient décidées. Et puis, nous n'étions pas la seule famille à qui ça arrivait. C'était un phénomène collectif. Et donc, moi, je me souviens de ma mère qui pleurait tous les jours. Moi, j'étais la plus jeune et mes trois sœurs étaient déjà parties. Et ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible qu'elles continuent de vivre séparées de ses filles. Et le jour où le garçon, qui est le quatrième, est venu en disant « Moi, dans un an, je vais partir aussi. » Alors là, on a fait les valises. Avec tout le monde. Mais vraiment, pour réunifier la famille. Oui, tout à fait. C'était la raison pour nous, la famille Bitton, de l'avenue de la Tour Hassan. Nous, notre raison personnelle pourquoi mes parents ont fait la valise, c'est pour rejoindre leurs enfants. Ce n'était pas leur décision à eux. C'est parce que leur fille était partie. Mais je pense que c'était toujours comme ça. On passait par les enfants pour attirer les parents. Pour convaincre les parents pour partir ensuite. De toute façon, on sentait… Je suis déjà d'une génération… On grandissait et quelque part, on savait déjà qu'on allait partir. C'est terrible. Vous, vous avez eu ce sentiment lorsque vous étiez déjà à l'école primaire ? Oui, parce que moi, j'étais déjà à l'école primaire quand mes grandes sœurs commençaient à parler de départ. Donc, je n'avais pas du tout envie de partir. Mais c'était comme si c'était de l'ordre du monde. Voilà. Pour ma génération. Ce qui n'empêche pas le traumatisme. Mais en même temps, pour être tout à fait franche, j'étais terriblement déchirée. Je ne voulais pas partir. Je me rappelle d'avoir beaucoup pleuré. Parce que je quittais mes amis. Je quittais mon lycée que j'adorais. Mais en même temps, j'étais très heureuse de revoir mes sœurs qui me manquaient. Donc, c'est un sentiment très, très complexe. Comment était l'ambiance à la maison, dans la rue, cette période-là des départs des Juifs vers Israël ? Vous vous rappelez les voisins musulmans, les familles juives ? Qu'est-ce qu'on disait ? Le comportement des uns et des autres ? Des choses qui vous ont marqué ? On disait les choses sans les dire. Je me rappelle que maman m'avait demandé de demander à la directrice du lycée mon livret scolaire. Tout en me disant, ne lui dis pas où on va. On ne peut pas demander à un enfant de mentir. Voilà. On disait les choses sans les dire. Comme ça, tout le monde savait que les Juifs partaient. Je pense que tout le monde en était triste et que les Juifs eux-mêmes en étaient tristes. Ce n'étaient pas des journées joyeuses. Vous avez fait de la maison, vous vous rappelez vos bagages, les valises, mais toute la maison... Je me rappelle d'un grand cadre en bois. On appelait ça le cadre, d'ailleurs. C'était quoi ce cadre ? C'était un conteneur en bois. La société qui s'occupait de ça, la société maritime, je ne sais pas parce qu'on est parti en bateau, déposait le cadre quelques semaines avant chez la famille. Devant la maison ? Dedans. À l'intérieur. À l'intérieur. Dans la cour. Je ne sais plus très bien où il était entreposé. Et là, c'était déchirant parce que maman devait choisir qu'est-ce qu'on emportait et qu'est-ce qu'on laissait. Donc, je me rappelle très bien qu'elle m'avait dit voilà, tu peux prendre trois livres et voilà, un sac. mais il y a certains de mes jouets ou des objets auxquels j'étais attachée que je n'ai pas pu prendre. C'est rien. Ce sont des... C'est pas... Je sais, je comprends. Voilà. Après, la maison, il est resté vide la première année. La maison appartenait à ma grand-mère. Et la grand-mère, elle était où ? La grand-mère est partie aussi et c'est un de mes oncles, c'est-à-dire un de ses fils qui, lui, est allé s'installer en France, qui s'est occupé un peu plus tard de la vendre. Arrivant en Israël, en quelle année ? 66. Comment c'était l'arrivée ? Traumatisante. Parce que nous avons été... Nous avons été logés dans un quartier difficile qui était entièrement peuplé de juifs marocains, d'ailleurs, qui était sur la frontière. C'était raison de garder la communauté juive marocaine. Oui. Les gens étaient entre eux. Oui. Et dans des conditions difficiles, dans des conditions matérielles difficiles. C'était pas comme à Hassan, c'était pas comme dans les quartiers. Non, c'était vraiment pas comme à Hassan. J'ai vécu, moi, la période pas la plus difficile, mais quand même encore assez difficile. Nous n'avons pas été bien reçus, nous, les juifs marocains. Vous étiez logés dans un appartement ? Dans un petit appartement, oui. Dans un petit appartement. Plus petite, la maison, plus petite que votre maison arabe. Une baisse drastique dans le niveau de vie, je dois dire. Mais bon, c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est l'arrachement. C'est de... Moi, je l'ai vécu comme un exil. Explique l'arrachement, c'est ça. Je l'ai vécu comme un exil. Ma mère l'a vécu comme un exil. Mais en même temps, je vous dis, pour être tout à fait franche, j'étais quand même tellement heureuse de retrouver mes grandes soeurs. Ça, c'est quelque chose d'atavique. On se serait retrouvé sur la lune. On aurait été heureux quand même. Et donc, comment était la vie une fois arrivé là-bas ? Est-ce que votre papa a repris, en fait, son travail ? Non, mon papa a tout perdu. Il a essayé, mais ce n'était pas possible. Être un bijoutier traditionnel, de filigrane marocain, spécialiste en fait, à Jérusalem à la fin des années 60, c'est-à-dire les seuls susceptibles d'acheter ou de commander de tels bijoux, c'était les juifs marocains. Les autres ne s'y intéressaient pas du tout. Les juifs marocains n'avaient absolument plus les moyens de se payer de genre de choses. C'est-à-dire, on est passé d'un monde à l'autre. D'une journée à l'autre. Donc, mon père a dû, à la fin de sa vie, mon père était ouvrier. Il travaillait en usine. Il n'avait plus sa dignité d'artisan. D'accord. Donc, au Maroc, vous avez fait l'école française. Donc, ce n'est pas une école juive. Non. Donc, vous n'avez pas appris la langue hébraïque. Une fois arrivé en Israël, vous étiez confronté à une nouvelle langue, j'imagine. Oui, du jour au lendemain, on m'a mis dans une école où je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien de ce qui se passait autour de moi. Je n'ai pas ouvert la bouche pendant un an. J'étais une enfant très fière. Je crois que je devais être à peu près la première de la classe ici ou pas loin. et là-bas, je ne comprenais rien de ce qui se passait autour de moi. Et je m'étais fait le serment de n'ouvrir la bouche que quand je parlerais. C'est comme vous, devant vous, là, où je vous ai dit je ne parlerais pas en arabe. Je pourrais me forcer et baragouiner en arabe. Mais je respecte beaucoup les langues, quelles qu'elles soient. Et donc, je m'étais jurée que je n'ouvrirais la bouche que quand je parlerais, quand je pourrais sortir des phrases entières sans une faute de grammaire. Ce que j'ai fait, je n'ai pas ouvert la bouche en classe pendant un an et quand j'ai ouvert la bouche, je ne l'ai plus fermée. Jusqu'à ce jour. Oui, donc là, aujourd'hui, vous parlez français, anglais, hébreu, aussi arabe. Après, vous avez eu votre bac et après, vous avez décidé de quitter. Et donc, vous êtes... Je suis allée en France. Non, je ne suis pas allée en France tout de suite. Je suis partie comme une hippie. À l'époque... C'était l'époque du... J'avais un sac à dos et une... Je ne sais pas, 500 dollars, je crois, que j'avais gagné en faisant des petits boulots. Et je suis partie. Voilà. Donc, vous avez choisi de partir ailleurs et après, vous avez commencé à faire vos études cinématographiques. Oui. Deux ans après. Mais pendant deux ans, j'ai fait la hippie. J'ai fait de l'autostop dans toute l'Europe. Je n'étais pas la seule. Ça aussi, c'était un phénomène collectif. Au début des années 70, il y avait les hippies. Vous savez, les enfants des fleurs. On avait des jupas fleurs, des sabots. Les jeunes parcouraient l'Europe. Il y avait des festivals de musique. Il n'y avait pas de visa. Il n'y avait pas de visa. On trouvait des petits boulots partout. C'était la liberté. Voilà. C'était un peu après mai 68. Voilà. C'était des années formidables. Moi, j'ai toujours un peu de peine pour les jeunes d'aujourd'hui qui, à 17 ans, les parents leur mettent la pression. Ils n'ont pas encore leur bac. Il faut déjà qu'ils sachent quels métiers ils vont faire, quels étudiants ils vont faire. Ils n'ont même pas deux mois pour respirer. Ils passent directement du bac au concours de l'école de CID, de commerce, de médecine, de machin. Alors qu'à 17 ans, on ne sait pas ce monde. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas. Moi, c'est cinq ans après mon bac que j'ai commencé à aimer vraiment le cinéma et à me dire, tiens, peut-être que c'est ça que je... Sinon, je n'avais aucune idée à 17 ans que j'allais faire des études de cinéma. Non. Ce que je voulais, c'était voir le monde. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, vous avez fait vos études supérieures de cinéma en France et vous avez fait le choix et pris la décision de s'installer en France. Oui, bien sûr. D'accord. Après, donc, on parle de ces dernières années. En fait, je pense, l'année où vous êtes revenue, retournée, au Maroc, et là, en fait, pour parler de votre projet de film Ziara. Oui. Votre retour au Maroc vous a donné l'idée, ou bien a donné la naissance à un projet de faire finalement un film sur les Juifs du Maroc. Je suis venue, il y a quelques années, visiter pour la première fois le musée du judaïsme marocain à Casablanca. Donc, vous êtes la directrice. Je vous ai rencontrée et vous m'avez fait visiter. Vous connaissiez un peu mon travail de documentariste et vous m'avez fait visiter le musée très gentiment. Vous m'avez montré les objets. Et je me suis dit, mais qui c'est cette fille ? Elle est juive, elle est musulmane, elle est quoi ? Elle connaît mon histoire mieux que moi. Et je vous ai dit, mais vous êtes juive ? Et vous m'avez dit, non, pas du tout. Pourquoi ? C'est un problème ? Et j'ai dit, non, pas du tout. Au contraire, ce n'est pas un problème. Et vous m'avez fait une très forte impression parce que j'ai compris en vous voyant qu'il y avait une génération de jeunes marocains, plus jeunes que moi en tout cas, musulmans, de culture musulmane, mais qui tenaient à leur patrimoine juif et qui considéraient que nous faisions partie de leur histoire et qui ne voulaient pas que ça se perde. Et je me suis dit, et c'est là qu'est née l'idée de faire un film, non pas sur mes racines, mais de faire un film sur ces marocains qui sont les gardiens de ma mémoire. Voilà. Et c'est ça le film que je suis en train de préparer. Après ça, je me suis mis effectivement à visiter des synagogues, des cimetières, des anciens établissements juifs et j'ai vu que partout il y avait des gardiens musulmans. Voilà. Et je me suis fait engueuler par des gardiens de cimetières qui me disaient pourquoi vous ne venez pas. Et des gardiens de cimetières, quand je sortais du cimetière, qui me disaient viens te laver les mains, le juif, il doit se laver les mains avant de... C'est-à-dire qu'il connaît plus les rites de ma religion que moi-même. Et je me suis dit, mais c'est un sujet extraordinaire. Il n'y a pas d'autre pays arabo-musulman qui a cette dignité-là. Qui a cette dignité-là. Cette dignité, vous l'appelez dignité. Je n'ai... Oui. Et aussi, qui sont fiers de cette facette juive de leur identité. Voilà. C'est une exception, c'est une exception dans le monde... Je pense que dans le monde. Dans le monde contemporain. Dans le monde arabo-musulman, c'est une exception. en Tunisie, c'est pas mal aussi. Et il y a des efforts qui commencent à être faits dans certains pays parce que c'est allé très loin dans l'oubli et dans l'effacement. Mais le Maroc a toujours réussi à passer entre les gouttes. Je ne sais pas. Voilà. C'est une exception. Je l'admits. Moi, vous savez, je n'ai pas de problème. Je suis critique de beaucoup de choses au Maroc. Mais ça, je tire mon chapeau. Voilà. Et je suis reconnaissante. Et je veux amener ma petite pierre à ça avec ce film. D'accord. Parce qu'en fait, vous n'avez jamais fait de film sur la question juive, sur les juifs du Maroc, sur le judaïsme marocain. Jamais. Non. C'est la première fois. C'est la première fois. Et ça ne va pas être un film sur... Ça ne va pas être un film d'histoire ni d'ethnologie. Je ne connais pas très bien l'histoire juive du Maroc. Elle est très complexe et elle commence à peine à être... Les chercheurs commencent à peine à essayer de débroussailler tout ça. C'est une histoire très ancienne et complexe parce qu'elle est faite d'immigrations différentes. Mais je ne vais pas... C'est pas ça qui m'intéresse. On n'allait pas traiter en fait ce volet-là. Je suis une documentariste maintenant du... C'est un film de cinéma et c'est un film où, en parlant du passé, je vais filmer le présent. Voilà. Parce que ma caméra, elle va filmer le présent. Elle va filmer les gens maintenant. Elle va filmer les gens comme vous, comme ces gardiens de sanctuaires que j'ai trouvés dans des coins absolument perdus du Maroc où personne ne va jamais. Et il y a une famille musulmane qui vit dans un sanctuaire juif depuis trois générations et qui garde le sein juif et qui le lave tous les jours et qui... Mais c'est extraordinaire. Ce sont ces gens-là que je vais filmer aujourd'hui et maintenant. Le film que je suis en train de préparer est un film marocain. C'est en tout cas une coproduction franco-marocaine et c'est un film qui bénéficie entre autres d'un financement national. en tant que marocaine. J'ai demandé une aide à la production au centre cinématographique marocain que j'ai obtenue en tant que citoyenne marocaine. Et je suis très contente parce que ça ouvre la porte au film de cinéma documentaire au Maroc. Parce qu'il n'y a pas encore vraiment de production documentaire pour le cinéma et je suis contente si mon exemple peut aussi aider la jeune génération de documentaristes marocains. Il y en a à se dire oui, on peut faire du documentaire pour le cinéma. D'accord. Donc revenons là à votre retour au Maroc, c'est-à-dire le retour au Maroc. Est-ce que vous a fait découvrir en fait une nouvelle vie juive ? Je pense qu'il vous a donné l'occasion de rencontrer de nouvelles familles juives au Maroc. Vous avez découvert qu'il y a encore une vie juive au Maroc aujourd'hui. Oui, il y a des juifs au Maroc. Certains sont devenus des amis. Mais c'est une petite communauté. C'est une petite communauté. Oui, comment vous la voyez en fait cette communauté juive aujourd'hui, sachant que c'est la dernière ou la seule qui vit encore dans un pays arabe ? Oui, il y a encore quelques juifs en Tunisie, mais le Maroc reste l'un des pays où il y a encore une communauté juive qui préserve en fait toutes ces institutions si vous voulez, culturelles, culturelles. Comment a été votre contact avec les juifs qui sont restés au Maroc, qui restent encore au Maroc, qui vivent aujourd'hui au Maroc ? je n'ai pas de contact avec des communautés. Moi, j'ai des contacts avec des gens, avec des personnes. Avec des personnes. C'est pour ça, je vous dis, certains sont devenus des amis. J'ai beaucoup de nouveaux amis au Maroc dont certains sont juifs. J'ai beaucoup de nouveaux amis marocains dont certains sont juifs. Et c'est vrai que chez certains d'entre eux, je retrouve des goûts de l'enfance chez ceux qui sont juifs. Des goûts de nourriture, de musique, de paroles, de proverbes qui me replongent dans mon enfance. Mais je mentirais si je disais que je me suis réinsérée dans la communauté juive marocaine. En France aussi, je ne vis pas dans la communauté juive française. Je ne suis pas une personne de communauté, moi. Justement, je suis quelqu'un de très citoyen. Ce que je retrouve, c'est le Maroc, ce n'est pas les juifs marocains. C'est aussi les juifs marocains parce qu'ils font partie du Maroc. Je vais revenir à une tradition commune entre juifs et musulmans. La Hiloula, ça vous dit quelque chose, Simone ? Ça vous rappelle votre enfance ? Évidemment. Quand vous étiez petite, vous avez déjà participé dans une Hiloula ? Vous êtes partie pour vénérer un saint avec votre maman, votre famille ? Je ne me rappelle pas vraiment de Hiloula, c'est-à-dire de grandes fêtes, mais bien que je sache, je sais que mes parents y allaient. Ils allaient en particulier, je pense, à la Hiloula de Salé du rabbin Ankaoua. Les juifs de Rabat allaient à la Hiloula de Salé, qui était, je crois, un très beau pique-nique où ils allaient souvent en barque. J'ai vu des photos, ça devait être très beau. C'est l'Ouat-Bourgrègue, c'est ça ? Voilà. Mais par contre, je me souviens de visites dans des tombeaux de saints. Je me rappelle de visites dans des tombeaux de saints sans lien avec la Hiloula. Je pense qu'en cela, nous étions et nous sommes toujours très marocains, c'est-à-dire le culte des saints est très important chez les juifs du Maroc comme il est très important chez les musulmans du Maroc. En ça, nous sommes très marocains et je sais que ma mère, mes tantes, ma grand-mère, enfin, toutes les femmes de ma famille, même très modernes, certaines étaient médecins, avocates, ce que vous voulez, même elles, elles allaient chez les saints quand il y avait un problème. Voilà. Et je crois que ça continue ça chez les juifs et chez les musulmans. Ça fait partie vraiment, c'est quelque chose de très atteint. Moi-même, mais quand je vais sur le tombeau d'un saint, j'allume une bougie, je pense aux gens autour de moi qui ont un problème et je demande aux saints de les aider. Et je demande, il y a deux jours, je suis allée voir le petit mausolée d'Urbi Shalom Zawi qui est le saint de ma jeunesse, le saint des juifs de Rabat, et j'ai allumé une bougie pour le succès de mon film. C'est fabuleux. D'accord. Revenons à une autre question, bien parce que dans l'une de vos interviews, vous avez parlé en fait d'un événement politique qui a marqué votre enfance. Vous vous rappelez ? Je pense que c'est l'enterrement du roi Mohamed V. Voilà. Parce que le cortège était passé sous nos fenêtres. nous habitions l'avenue qui aujourd'hui s'appelle l'avenue des Halawiyin. À l'époque, elle avait encore son nom colonial. C'était l'avenue du général Moignet et cette avenue mène au mausolée qui n'était pas encore construit. Mais l'enterrement est allé faire la prière à la tour Hassan. C'était vraiment sous notre fenêtre. Et moi, j'avais cinq ans, je crois. Et toutes les femmes du quartier dont toutes mes tantes, dont toutes les Juives du quartier étaient sur notre terrasse parce qu'elles faisaient l'angle et c'était de là qu'on voyait le mieux. Et donc, il y avait ces dizaines de femmes juives en larmes qui s'arrachaient les cheveux, vraiment, qui pleuraient toutes les larmes. Elles étaient très, très attachées. Comme tous les Marocains, mais peut-être encore plus. Je ne sais pas. En tout cas, c'était une scène qui s'est très, très fortement imprimée dans ma mémoire et il y avait cette marée blanche du cortège funéraire. Je n'y comprenais rien mais c'était comme un fleuve blanc qui passait en prière et en pleurs et toute la ville était dehors et il y avait toutes les femmes de ma famille, toutes les femmes juives qui pleuraient et qui pleuraient comme dans un enterrement juif. Qui pleuraient et cette scène s'est très fortement incrustée dans ma mémoire. C'était aussi un grand moment de communion collective. D'accord. Et ça, ça explique aussi cette relation très forte qui est toujours liée entre les juifs marocains et Mohamed V. En tout cas, c'est un moment politique. C'est un moment historique, politique qui était très important pour le Maroc, bien sûr. Aussi, ils étaient trop attachés, les juifs marocains trop attachés au sultan, au sultan, au Mohamed V. Surtout lorsqu'on évoque cette période du protégeur français, le gouvernement, le gouvernement Vichy et Mohamed V qui a protégé ces sujets juifs. Je pense que l'attachement au roi est un attachement au pays. nous étions à la veille du départ. Les départs avaient commencé déjà un peu et c'était quand même encore une période d'incertitude. C'était après l'indépendance. Beaucoup de juifs étaient déjà partis, d'autres étaient en train de faire leur valise. Je ne sais pas, j'étais trop petite pour comprendre exactement ce qui se jouait dans ce deuil-là, mais je pense que je pense qu'elle pleurait aussi d'avance. elle pleurait d'avance le Maroc. Elle ne faisait pas que pleurer le roi. D'accord. Je me le raconte comme ça. La plupart de vos films qui sont très connus, on a parlé du projet Ziara, on a parlé de votre enfance à Rabat, on a parlé de vos études en France, puis là, on a parlé de la Hiloula, des fêtes, mais je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a un plat, un repas qui a marqué un plat de votre maman que votre maman faisait ? Tout était bon. Tout était bon. Moi, je veux bien dire un mot après tu le mets ou pas. Dis-moi. Oui, on va parler de ce jeu. Un de mes bonheurs ces dernières années, c'est quand on me demande de venir diriger un atelier ou bien un cours de cinéma dans une école marocaine. Dans une école marocaine. J'ai beaucoup, beaucoup de joie, je suis, j'enseigne en France aussi au département cinéma de l'université de Paris 8, mais j'éprouve vraiment une joie particulière à transmettre un peu de ce que je sais. Votre savoir, votre expérience. À de jeunes marocains. Il y a une grande soif de cinéma documentaire au Maroc. Et le Maroc est vierge de documentaires. C'est sûr. Et je vais avoir une équipe pour le film que je prépare où il y a beaucoup de jeunes marocaines et dont une a été mon étudiante d'ailleurs. L'équipe est quasiment entièrement féminine et jeune. Et c'est formidable. Ça, c'est une grande joie pour moi de pouvoir rendre quelque chose au Maroc. Voilà. La seule chose que je sais faire, c'est des films. Donc, des films documentaires. Donc, si je peux un peu transmettre de cette expérience à une jeune génération de professionnels qui vont enfin commencer à filmer eux-mêmes leur pays, c'est une grande joie pour moi. Oui, et comment ? Je pense, une dernière question. Comment vous voyez l'avenir des Juifs au Maroc ? Les Juifs et l'avenir. Je ne peux pas m'imaginer le Maroc sans Juifs. Ce n'est pas possible. Et en même temps, je sens bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fin, même s'il y en aura toujours, mais je vois bien que les Juifs qui sont ici, pour la plupart, leurs enfants n'y sont pas. Ce sont beaucoup des Juifs qui sont ici, ce sont des personnes de ma génération. Leurs enfants viennent en vacances, mais ils veulent, leurs petits-enfants vivent, naissent ailleurs, grandissent ailleurs. Donc, on ne sait pas très bien. Mais je pense qu'il y aura toujours des Juifs au moins de passage disons, des passages prolongés. Un peu comme les miens. C'est-à-dire, quand je viens... Pour visiter les cimetières juifs qui sont partout, les tombes. Pas seulement. Avant, quand je venais au Maroc, je passais une semaine. Après, j'ai commencé à venir minimum 15 jours. Après, c'était minimum un mois. Maintenant, c'est minimum deux mois. C'est-à-dire, nous passons, mais nous restons. Les passages sont longs. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne suis pas prophète. Mais je ne peux pas m'imaginer le Maroc sans juif. Ce n'est pas possible. Quelles sont les personnes qui vous ont marqué ? Soit dans votre vie personnelle ou bien dans votre parcours professionnel. Moi, j'ai un nom, mais je ne veux pas le prononcer. Beaucoup de personnes m'ont marqué, mais les personnes que j'aurais envie de citer ici seront des personnes juives marocaines. J'ai été très proche d'Edmond Amaran el-Malekh, qui était comme un père spirituel pour moi, qui est un grand écrivain marocain, juif. Nous avons eu des... Il est une génération qui précède la mienne, mais des engagements qui se rejoignent. C'est de lui que j'ai envie de parler. Si vous me demandez qui m'a marqué au Maroc, au Maroc, bien sûr, votre papa, votre maman, vos soeurs. Tout le monde est marqué par son papa et sa maman. Dans vos films, vous n'avez pas beaucoup parlé d'Iliassane Bar ? Non, je n'ai pas parlé d'Iliassane Bar. Eliassane Bar est un collaborateur. Dans vos deux films, je suppose. Il y a deux films auxquels il a participé. Le film sur Mahmoud Darwish, où il en est le co-auteur parce qu'il a dirigé, il a fait la plupart des entretiens, c'est lui qui posait les questions. Et puis, j'ai fait un film où il est un des personnages du film, avec le critique de cinéma Serge Dané, où il parle tous deux de photographie. Et il a été rédacteur en chef longtemps de la revue d'études palestiniennes à laquelle je collaborais, où je faisais des revues de presse, des notes de lecture. Donc, c'est plutôt quelqu'un avec qui j'ai travaillé beaucoup et qui est un ami personnel et qui est maintenant représentant officiel, ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO. Voilà. J'ai rencontré encore il y a 15 jours un vernissage à l'UNESCO où la présidente de l'UNESCO nous a fait le plaisir de venir, qui est elle-même d'origine juive marocaine. Voilà. D'accord. Simone, d'habitude, lorsque je prépare l'émission Nesl Mullah, pour moi, c'est une occasion aussi pour faire passer des morceaux, pour faire diffuser de la musique judéo-marocaine. Alors, quelle est la musique que vous voulez choisir pour votre épisode ? Moi, j'aimerais une chanson de Zohra Al-Fassia, parce que pour moi, c'est la voix de mon enfance, vraiment. Zohra. J'aime sa voix, elle a quelque chose de rock, d'une femme qui a vécu, j'aimerais bien une chanson de Zohra. Sinon, Zohra au Zohra Al-Fassia, oui, sinon, donne-moi une deuxième et une troisième proposition. Parce que, oui, justement, vous avez rencontré le problème des archives pour faire vos films, oui. Vous me feriez un grand plaisir si vous passiez une chanson juive marocaine, mais chanter par un jeune ou une jeune chanteuse d'aujourd'hui qui ne soit pas juive. D'accord. Vous me feriez un grand plaisir. C'est noté. Parce que je sais qu'il y a toute une jeune génération de chanteurs marocains, musulmans, qui s'intéressent au patrimoine musical juif et qui reprennent ces chansons. C'est toujours un grand bonheur pour moi de les entendre. C'est promis, Simone. Voilà. Simone, je vous remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation. It's barqa la'alik. It's barqa la'alikoum. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada